bonjour bonjour et bienvenue aux vieux gamers ici c'est papy sur fallout 76 nous sommes lundi et le lundi c'est enfin un jour en i et comme tous les jours en i ensemble on visite un camp un live from the appalage voici tout de suite le huit cent quatre-vingt treizième épisode d'un jour un camp aujourd'hui nous visitons le camp de knudel 13 11 à plus que nous alors que ce matin les enfants nous popons comme vous le voyez nous sommes en en contrebas de la gare de se tonne dans la forêt et que le camp du jour il est incroyable il est derrière nous regardez moi ça une structure ultra moderne très cubique très blanche très épuré c'est uniquement du double mur pour pouvoir avoir le skin de peinture blanche à l'extérieur et puis du vert du lot de serre et quelques éléments hyper modernes type les générateurs dans leur skin rataubes qui était dans la boutique atomique à peu de temps et dont on voit des éléments qui tournent en haut ce sont les roues dans lesquelles les râteaux plus luminescent sont en train de tourner donc ce sont deux générateurs infusions ceux ci qui sont glitchés dans la façade et vous avez juste les deux roues qui tournent c'est excellent vous avez un autre élément qui est très très original sur la partie gauche du bâtiment c'est un empilement de surface de mur en fait vous avez un 2 3 4 5 qui sont l'un l'un à côté de l'autre en fait des murs parallèles c'est pas du tout une structure fermée on va aller le voir de ce pas vous allez pouvoir le constater regardez c'est un pont de mur enfin c'est deux ponts de mur l'un sur l'autre avec enfin c'est le c'est le lot de construction de la confrérie de l'acier avec les fenêtres en fente comme ça et en fait vous avez pont de mur deuxième pont de mur derrière troisième pont de mur quatrième pont de mur et cinquième pont de mur donc vous en avez un de chaque côté du carré de sol et vous en avez trois qui ont été posés au centre qui sont extrêmement parallèles qui sont totalement espacés de manière excellente parfaite c'est assez incroyable la manière dont c'est fait je suis ultra 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 fan le tout est posé sur une base en marbre tout simplement vous avez aussi ici un monument au mousquet qui lui est un tout petit peu en contrebas il y a des escaliers de fondation comme ça en carré qui descendent et puis le monument au mousquet est poussé dedans et poussé et oui il a été poussé et il est posé dedans c'est formidable le côté c'est une demi-pant de mur en verre et puis vous avez même un astéroïde qui flotte quant à l'entrée les enfants vous avez au dessus tout un tas de ces trois étages de verre trois pans de sol de verre qui sont tous soutenus par des piliers métalliques de part et d'autre de la porte deux palmiers électroniques des gros paillassons voltec noir épais et on a même un lit cryogénique c'est pas un lit cryogénique c'est un lit de stase une chambre de stase alien un plug voilà tout simplement sur le côté et vous allez voir que la déco à l'intérieur elle est à l'avenant elle est très moderne et surtout il ya une construction qui est très 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 particulière à noter la présence une grande épée de la confrérie de l'acier ça c'est en fait c'est un élément c'est une porte je crois c'est un bout de porte de la confrérie mais en fait elle a été glitché dans le mur de manière à ce qui est que l'épée qui dépasse sur le devant à la porte de la tour d'éclaire de la confrérie de l'acier mais elle a été glitché dans le mur pour qu'il n'y ait que l'épée qui dépasse c'est superbe et à l'intérieur les enfants alors purement fonctionnel regardez ça ici les canapés ont cuit du lot refuge de chasse et vous avez des deux tables bas sur un petit tapis design avec la caisse enregistreuse en or bling bling il ya des alignements de petites peluches sur le canapé là bas il ya sur la sur la petite chaise sur la petite chaise oula la papille est fatiguée sur la petite table il ya le spooky candy ball le saladier à bonbons effrayant il ya également une à côté c'est une c'est une je vais y arriver je vais la retrouver c'est un thermos petite coupelle de fruits et le tout est posé vous le voyez sur une surface en verre et alors je vous montre pas tout de suite mais en fait il y à un sous sol un sous sol qui est inaccessible on ne peut pas s'y rentre mais on peut regarder ce qui s'y passe depuis l'étage si je regarde justement en contrebas vous le voyez vous avez des murs en pierre qui viennent de cette saison 10 vous avez des infirmières qui ont l'air de travailler terminale par ici électronique une caisse de la confrérie de l'acier tableau non c'est pas une caisse de j'ai cru que c'était une cage de la confrérie de l'acier du dessus à l'envers mais non ce sont deux deux concernements de consoles électroniques noires avec un coeur de sulfurique qui bat dans du liquide vers l'âtre tableau scientifique dont disais-je au mur on est dans un ensemble de laboratoires et vous le voyez la lumière en fait elle dans cette pièce ici à l'étage elle vient essentiellement du sous sol elle vient d'en dessous lumière blanche avec les murs cd se rendre de le spot lumineux et la lumière monte à travers le verre c'est formidable ça fait très très moderne ça mais avant d'aller regarder plus loin sur ce qui se passe au sous sol je vais vous montrer l'étage sur le côté ensemble encore une fois mûr en carrelage noir devant lequel il y a une cheminée du lot refuge de chasse en pierre de taille magnifique avec des petits éléments de déco juste devant et du verre de chaque côté on retrouve encore la tapisserie blanche dans tout l'ensemble et puis comme ces espèces de grandes maisons cubiques modernes épurées c'est surtout très haute plafond c'est un très très grand volume c'est ultra moderne mais ça rend très très bien un jugbox dans le quoi avec un petit planétarium des petits ballons en forme d'étoiles et puis un globe de mars et puis au dessus d'une porte d'abri puisque c'est une porte d'abri alors une porte harry potter parce qu'il n'y a rien derrière on le voit bien ça donne directement sur l'extérieur mais vous avez trois coeurs embrochés d'une flèche alignée avec une espèce de tête de métal qui vient de l'univers de pittsberg au dessus et même le toit vous avez des éléments de toit un petit peu métallique comme ça qui viennent de l'eau de construction de la confrérie de l'acier comme deux grosses poutres très épaisse et puis au centre une ligne de verre juste de verre le toit en l'eau de serre encore j'adore cet intérieur c'est formidable et c'est purement décoratif parce qu'il n'y a pas grand chose d'utilitaire dedans mais alors mais vraiment pas par ici c'est de roi des petits flamants roses qui ont l'air de brouter sur le mar bon je sais pas ce qu'ils mangent peut-être des miettes qui sont jetés ici et là une petite taupière de chat un pot de fleurs avec des jonquilles et puis dans le coin là bas là c'est un peu plus pratique puisqu'il y a un établi de bricolage dans son skin mister tronion avec à côté une scrap box et une cache j'imagine que dans le renfoncement de l'autre côté non il n'y a pas de renfoncement de l'autre côté c'est assez étonnant par ici par contre vous le voyez on a encore tout un alignement de petites plantes vert de cactus un petit oiseau dans son bocal encore une fois hyper décoratif 100% cosmétique et pas du tout utilitaire j'adore la manière dont c'est réalisé et puis là bas il y a l'allié du camp qui est l'inspectrice instructrice je ne sais plus comment on l'appelle conductrice comme vous voulez devant son bureau c'est catherine swann avec des petits éléments sur son bureau alors qu'ils sont naturels mais il ya une choppe de la saison 9 qui a été rajouté ainsi qu'un petit planetarium encore et puis une petite boule à plasma aussi qui donne un petit peu le côté lumière violacée de ce côté ci on a le même de l'autre côté je crois voilà on a le même par là bas donc les murs blancs donne prennent une petite teinte rosée comme ça c'est vraiment pas mal du tout puis une machine à bulles dans le coin une grande bannière de pittsburg de l'union au mur ça rend très bien ça aussi sur un mur blanc cette grande tenture qui pend fantastique et puis les tableaux on aura vu de ce côté ci celui ci et l'autre c'est vraiment des tableaux très modernes qui vont tout à fait dans ce style d'intérieur c'est formidable on l'a même de l'autre côté par contre on a un vilain clown mais un très très vilain clown dont on ne sait pas trop lui ce qu'il ce qu'il fait là par rapport au reste en tout cas je trouve et puis donc dans le sous sol les enfants ont fait on travaille sur les aliens vous allez le voir là bas des éléments de console électronique contre le mur il ya un lit cryogénique devant lequel se tient encore une infirmière le poste de collectron récupérateur du camp doré il est là en dessous j'aime beaucoup la manière dont c'est réalisé vous avez une sénette en dessous et vous ne pouvez pas y accéder il n'y a pas d'escalier qui vous permet de vous y rendre et pourtant vous pouvez tout admirer vous pouvez tout regarder depuis l'endroit où se trouvent et par là et ben les infirmières sont en train d'autopsie tout simplement un alien il est cryogénique d'un côté table d'opération table d'autopsie de l'alien de ce côté là ça donne une construction véritablement un peu en ont et quand on y regarde depuis l'entrée c'est le cas de le dire et c'est ce qui est formidable c'est vraiment la manière dont dont la lumière monte du seul c'est c'est très sympa ça donne un côté très lumineux ça se marie très bien aussi le vert avec le marbre et la petite déco très rustique étant en opposition avec le côté très moderne du reste du camp c'est moi je suis très fan je suis vraiment ultra fan c'est tout est maîtrisé dans la lumière dans le choix des coloris dans les matériaux tout ceci est très moderne c'est très cubique je le répète mais c'est vraiment formidable et puis alors la construction à l'extérieur moi j'en reviens toujours pas non plus vous voyez cet empilement de façade de mur comme ça là qui donne presque l'impression d'avoir un mur complet quoi d'avoir une espèce de deux pièces peut-être de mini tour mais non non c'est juste cinq façades alignées parallèles l'une avec l'autre le style est unique on n'avait jamais rencontré ça jusqu'à présent mais c'est vraiment très joli je vais aller voir quand même parce que on a largement le temps alors le temps oui on l'a malheureusement les enfants et bien il se trouve que j'ai un problème avec le fichier j'ai eu un plantage avec le fichier et résultat des courses j'ai réussi à restaurer la première partie jusque là donc ce qui m'a permis quand même de sauver l'épisode et de pouvoir vous présenter le camp malheureusement impossible de vous restaurer les images concernant l'entrée fortifiée d'abri il va donc falloir et bien écourter l'épisode et s'arrêter ici j'en suis navré ça m'arrive de temps en temps j'arrive toujours pas déterminé quelle est la cause mais le fichier le fichier devient à un moment donné dans le dans la timeline devient illisible et quel que soit le logiciel utilisé il est illisible là ça m'était déjà arrivé sur des let's play sur skyrim notamment à deux reprises sans avoir réussi à une fois à sauver à couper le petit bout qui posait problème et la deuxième fois j'ai été obligé de refaire tout de refaire tout l'épisode là malheureusement j'aurais eu du mal à retomber sur le camp donc résultat des cours j'ai quand même réussi à sauver la première partie de la vidéo à restaurer la première partie de la vidéo donc au moins vous aurez eu le camp et je suis très content d'avoir pu vous le montrer parce que je suis vraiment ultra fan encore une fois et là au montage je revois les images je me dis mais waouh c'est vraiment une tuerie en tout cas j'adore vous me direz vous ce que vous en avez pensé même si vous n'aurez pas vu l'entrée fortifiée d'abri qui était pas mal mais qui n'était pas au niveau au niveau du camp très clairement comme d'habitude si vous souhaitez soutenir la chaîne c'est le pack youtube pouce partage abonnement cloche et commentaire moi je vous fais tout plein de gros gros poutous les enfants je vous souhaite une excellente journée un très bon lundi et puis et ben je vous donne rendez vous dès demain matin pour un nouvel épisode d'un jour un camp c'était papy on live from the appalach à vous les studios ciao prétendent 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 prétendent